Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous préférez la voix, donc j'essaye de faire un peu plus d'efforts. Parce que d'habitude, moi je préfère filmer et puis basta quoi. Et je sais que vous préférez que je parle, donc j'essaye un peu de parler. En gros, donc là j'ai fait toute une journée, on va dire, au harpon, parce qu'on a fait un event de guild. Et les 20, c'était, on était tous ensemble à la zone de la baleine fantôme, du coup pour essayer. Donc bon, on n'est pas resté longtemps, je crois que ça a duré une heure à peu près. C'était juste pour le fun, pour faire découvrir à mes camarades, etc. Bon l'idée venait pas de moi à la base, mais c'était pour faire une petite sortie tous ensemble et découvrir un peu le harpon pour ceux qui connaissent pas. Et du coup, je me suis dit, bon bah je vais passer ma journée à faire du harpon, comme ça moi je serai sur place au moment où on fait cette activité. Et puis voilà. Bon moi j'ai fait un peu du harpon toute la journée, j'ai harponné un peu partout. Du coup là je suis en train de finir mon inventaire, donc c'est pour ça que je filme, du coup que j'enregistre. Du coup, c'est pour vous dire que déjà d'une part dans cette vidéo, je vais pas vous dire où c'est qu'il faut harponner, parce que c'est pas le but de la vidéo. Juste je vais vous montrer combien j'ai gagné au harpon. Et en fait, avant que vous voyez cette vidéo, ou après que vous voyez cette vidéo, je vais poster, parce qu'en fait aujourd'hui j'ai également tourné une autre vidéo où j'ai expliqué où vous pouvez harponner pour gagner quoi, à quel endroit, qu'est-ce qui est rentable, etc. Dans cette vidéo, je montre également comment on va à la zone de la baleine fantôme, donc à 100 millions. Mais voilà, là c'est vraiment pas le but de cette vidéo-là. Là je vous montre juste combien j'ai gagné et en combien de temps. Donc moi, ce que j'ai fait toute la journée, du coup, c'est que j'étais un petit peu à Marjorie à Sud, un petit peu au centre. J'ai été également au nord, après je suis revenu au centre, etc. Enfin bon, j'ai fait plein d'allers-retours, je me suis un peu amusé. Quand je voyais que je lootais pas, j'allais dans une autre zone. Voilà, je m'amusais tranquille, je me prenais pas trop la tête. Puis j'ai, du coup, pêché à la zone de la baleine fantôme. J'en ai profité du coup pour tourner l'autre vidéo qui sortira soit avant, soit après celle-là. Donc du coup, là je suis en train de finir mon inventaire. J'ai déjà vendu un inventaire de poissons jaunes parce que j'avais été plein. Donc là, ça va être la deuxième fois que je suis plein et j'arrête parce que je suis fatigué et j'ai beaucoup harponné aujourd'hui. J'ai fait à peu près 10 heures de harpon donc je suis fatigué. Du coup, j'ai déjà vendu un lot de poissons jaunes que j'ai vendu à Port-Rat parce que j'avais pas envie de me taper jusqu'à Valencia et de revenir ensuite en mer pour continuer du harpon parce que j'avais envie de continuer du harpon. Donc j'ai vendu à Port-Rat. C'est ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas le temps. Donc j'avais gagné, donc j'avais un peu tout l'inventaire de poissons jaunes. Je vous montrerai des screens à la fin. Je vais peut-être poster plusieurs screens. Et donc vous verrez, j'avais plein de poissons jaunes comme j'ai là. Et du coup, ça m'a rapporté 50 millions ou 60 millions à Port-Rat. Donc ça fait quand même pas mal de sous-sous. Je ne pourrais pas vous dire en combien de temps j'ai eu tous ces poissons jaunes parce que ça a pris du temps forcément. Mais voilà, ça fait déjà 50, 60 millions de bénéfices. Sans compter du coup les poissons prisés, c'est le but de la vidéo. Mais du coup, voilà. Donc on est déjà à 50, 60 millions. Et ensuite, je reprends en même temps que je parle. Ce n'est pas pratique mais je veux juste finir mes dernières places d'inventaire. Et du coup, voilà. Donc là, je vais aller vendre ces poissons-là à Valencia parce que j'arrête. Comme ça, je vais pouvoir AFK avec le cheval et il va me transporter tranquillement. Donc bon, je ne sais pas combien je vais gagner avec les jaunes. On va dire peut-être encore 50 millions. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai deux objets de commerce qui sont les deux sombrepoids. Comme vous pouvez voir, le dauphin sombrepoids et l'autre dauphin sombrepoids. Qui eux... Bon, je ne sais pas non plus combien je vais en tirer exactement là de tête. Je ne saurais pas calculer. Mais voilà, ça va faire pas mal de sous. Ces dauphins sombrepoids, du coup, je les ai eus quand on était dans la zone de la baleine à 100 millions. Puisqu'on a aussi des dauphins sombrepoids dans cette zone. Donc voilà. Ensuite, concernant les calamars noirs géants. Donc ça, je les ai eus en fait à marge au sud et marge au nord. Voilà. Et pour les requins requiem, je les ai eus à marge au centre. Et du coup, les baleines fantômes, je les ai eus à la zone de la baleine fantôme. Il faut savoir que les calamars géants sont pas mal. Ils sont très durs à loot. C'est pas comme les autres jeunes. Mais il faut savoir qu'ils coûtent 400 000. Donc c'est énorme. Ça vaut pratiquement 3 jeunes. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Et voilà. Ils se vendent super bien. En plus, aux chefs de commerce. Donc ça vous fait pas mal de sous. Une fois, j'en avais vendu un à 100%. Et je crois que ça m'avait rapporté plus de 2 millions d'eux. Quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même pas mal de sous pour un seul poisson. Après, c'est sûr qu'on en a pas beaucoup des calamars géants. Ils sont assez durs à avoir. Mais voilà. Du coup, je vais vite fait finir mon inventaire. Qui devrait être fini. Du coup, je vous filmerai. Et je vais vous filmer quand je vais tout vendre. Pour vous montrer combien je vais gagner. N'oubliez pas que j'ai 50-60 millions que j'ai déjà eu. Vous le verrez dans les screens peut-être. Si je vous mets tous les screens. Que j'avais déjà vendu des poissons jaunes. Et du coup, là on va additionner ce que j'avais déjà vendu. Et ce que j'ai maintenant. Pour voir combien j'ai gagné en à peu près 10h. 10h30 d'arpon. Sachant que j'ai fait quelques petites pauses. Parce que j'étais fatigué. Il y a des moments où j'ai ralenti. J'avais vraiment du mal à finir. Du coup, voilà. Donc je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous incitera à faire de la pêche. Je pense de tête tourner à peut-être 1 milliard. Ou un peu plus. Je ne sais pas. Pour les 10h d'arpon. Donc ce que je trouve plutôt pas mal du coup. Voilà. C'était un tuto arpon. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501